Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire J'espère que vous allez bien On est dimanche, dimanche 4 septembre Et comme tous les dimanches on se retrouve ensemble pour les précommandes de Game Workshop Les précommandes de samedi prochain qui auront lieu du coup samedi 10 septembre 2022 A 11h00 et qui seront disponibles chez vous le 17 septembre à un produit près Et on va voir ça tout de suite Ce sont des précommandes qui m'emmerdent excessivement Pourquoi ? Et bien parce que vous voyez c'est du Seigneur des Anneaux Et vous savez que j'adore le Seigneur des Anneaux Et ça fait, si jamais vous suivez mes vidéos régulièrement et tout Ça fait 4 mois que j'économise comme je vous le dis Pour racheter un ordinateur et pouvoir me mettre à refaire des streams peinture en bas dans mon truc J'y suis là, là c'est le jour Aujourd'hui j'ai passé l'après-midi avec un membre Patreon Merci beaucoup d'ailleurs à toi Qui m'a aidé à faire ma configuration Et du coup là je suis prêt à tout dépenser mon pognon Et samedi prochain on me sort les précommandes Seigneur des Anneaux Sors que là je vais tout dépenser Quand je vous dis que je dépense tout c'est qu'il va rester 8€ sur mon compte Et donc du coup je suis bien embêté Donc précommande de la boîte Battle of Osgillat Donc qui va remplacer les champs de Pellénor Alors cette boîte est en précommande là ce samedi Je vous ai dit à un article près Mais celle-là vous ne l'aurez que quand elle sortira A savoir en décembre C'est juste que si vous la précommandez maintenant Vous aurez 2-3 goodies Et qui ne sont pas donnés je ne sais plus où là Vous aurez 2-3 goodies Et vous serez assuré de l'avoir pour Noël Ce qui ne sera peut-être pas le cas Si jamais il y a eu trop de précommandes Et que vous n'avez pas précommandé en avance Donc cette boîte est avec des nouvelles figurines Qui sont les nouvelles ruines bien évidemment Les 3 nouveaux persos Donc Faramir et ses 2 copains Et un nouveau Gothmog Qui est d'ailleurs très très joli sur son gros warg Parce qu'il est énorme son warg Et sinon vous avez 24 orgs du Moranon Et un troll de Lysangar Stash Mordor Il peut faire les 2 bien évidemment Donc du coup vous avez perdu par rapport A la boîte Championnor 12 orgs de Moranon Et vous avez changé le roi sorcier D'Angmar sur Ombrelé Mais juste comme ça et pas à pied Par Gothmog à pied et monté Et en face du coup Vous avez carrément changé tout ce qui était roi Contre du Minas Tirith avec 2, 4, 6, 8, 10, 12 rangers 12 guerriers de Minas Tirith Et les 3 nouveaux persos Dont les morceaux de pierre ne sont pas obligatoirement mis sur le socle Le kit permet de les faire avec Essent Et donc vous avez perdu on va dire 12 figurines d'un côté Et 12 figurines de l'autre Qui seront remplacées par des décors Nouvelle génération Nouvellement sculptés Qui sont je trouve très très jolis Et qui iront très très bien avec les anciens décors Si jamais vous ne les aviez pas Donc ça c'est en préco ce samedi Mais c'est chez vous Que en décembre Est-ce qu'ils ont mis la date ? Merci pour le follow Je ne sais pas en tant qu'il n'y a pas eu ça Le 26 septembre Du 10 au 26 Mais il n'y a pas écrit quand est-ce que ça sera Donc ça arrivera before christmas Mais before christmas Voilà c'est C'est avant christmas Mais on ne sait pas quand quoi Donc du coup voilà Les battles ost Dont on ne connait pas encore le prix Ça sera sûrement connu demain Vous savez c'est toujours le lundi qu'on a Les prix Parce que les boutiques peuvent commander à partir du lundi Et reçoivent par mail Les références avec les prix Moi j'étais parti sur je crois 70 boules ou 80 Je ne sais plus Je ne sais plus ce que vous avez dit Confirme ma vidéo Sur les révélations Parce que On avait pris J'avais pris les prix Des figurines et tout Pour voir un peu Et normalement Globalement en gros Vous payez tout ce qu'il y a dedans Et vous avez un perso gratuit Perso qui vaut En général 30 balles Donc là vous aurez 6 cavaliers du rohan Et 12 24 guerriers du rohan A peuton Et gratuit du coup Et homer A pied à cheval Ça je ne vais pas la prendre Parce que J'ai déjà énormément de rohan Donc du coup ça ne revient pas à grand chose Au final j'ai réfléchi J'étais chaud patate Je voulais en prendre 3 sur 4 Parce qu'il y en a 3 Et il y en a 4 Et puis je me dis C'est un peu overkill Parce que j'ai déjà énormément De signes en zone Il faudra voir Celle là il y a des chances Que je la prenne quand même Parce que je n'ai pas beaucoup d'orques Orques standards Là on a la 2 4 6 8 10 12 24 orques standards 6 orques Chauffeurs de Warg Et le roi sentier de Hangmar Et moi j'ai beaucoup de orques de Moranen Mais je n'ai pas beaucoup d'orques standards Je crois que j'en ai 12 ou 24 seulement Donc du coup peut-être que Pourquoi pas Après 12 ou 24 c'est déjà Alors je m'en suffisant Mais bon tu vois On ne sait jamais A voir Et donc du coup Même principe Ce sera le prix de tout ça Le roi sentier offert Vous avez la version Isangar Avec 2 4 6 8 10 12 Je me fais chier Mais c'est écrit en dessous 20 guerriers orques Parce qu'eux ils sont par 10 24 orques scouts Et Saruman A pied monté Le palantir Grima Sûrement cette partie là Offerte Encore une fois Et pour finir Le 4ème Des battles OST Minas Tirith Avec 24 guerriers de Minas Tirith 6 Knight de Minas Tirith Sur Dada Et Notre ami Pipin Et Gandalf Sur Enfin à pied Et monté Sur Gris poil Qui est tout blanc Voilà voilà Sur Forgeworld Vous pourrez précommander Elrond Le maître de Rivendell Qui est Excessivement joli Ah mais mais Qu'est-ce que je raconte J'ai dit de la merde C'est pas Sur Forgeworld C'est du plastique Vous pourrez précommander Elrond Maître de Rivendell Avec Un petit Un petit Porte-bannière Également L'ASMEM PRO Donc ça c'est super stylé Parce que cette figurine Est super stylé J'aime beaucoup La nouvelle sculpture D'Elrond Les ruines De Middle Earth Donc du coup Avant c'était vendu Comme ruines de Skiyat Mais comme je vous disais La nouvelle boîte De base Ces ruines là Vont très très bien aller Avec les anciennes ruines Qui du coup Reviennent Alors c'est rigolo Elles reviennent En un pack Seule En fait Games Avant vendait ça A l'époque Puis c'est parti de la vente Et c'est revenu en pack Où dans une seule boîte T'avais deux fois le kit Et là du coup C'est reparti Et ça revient En un seul kit Voilà J'ai du mal à suivre Mais ce sont des ruines Qui sont vraiment très très bien Moi j'en ai J'en ai trois des kits comme ça Et c'est très très C'est vraiment très très bien En plus ça colle Pour peu que tu enlèves les statues Ça colle très bien Dans du Edge of Sigmar Ou du 40k C'est parfait Donc vous avez ça Un set de dés De Rivendale Qui va sortir Je les trouve stylés Le petit casque d'elf Là comme ça Il est mignon Les dessinants d'une façon Sont très jolis Mais pour moi Les plus beaux Ce sont ceux du Mordor Rouge là Et tout très beau En bleu Ils sont vraiment pas mal aussi Les dés De Dale De Garier de Dale C'est tout Au niveau des dés Donc eux peut-être Tu vois peut-être Que je me laisserai tenter Je sais pas trop Eux je les trouve moins jolis J'aime pas trop la couleur Le diorama Le diorama du roi sorcier Qui se bat contre notre ami Eowyn Juste avant qu'elle lui défonce sa mère Où on voit la tête de son De son asgule par terre C'est super stylé C'est super stylé comme diorama Il sera en made to order Spécialement J'ai aucune idée Il y a Mary derrière Bien évidemment Parce qu'il lui plante Il plante la dague dans la jambe J'ai aucune idée du prix Mais il y a moyen que ça soit cher Mais en tout cas C'est très très beau Ils avaient refait Il y a le même diorama De Gotmog Qui se fait décapiter Par Aragorn je crois Et Gimli juste derrière lui Qui avait été remis en made to order Il n'y a pas si longtemps que ça Et c'était pas mal stylé Donc du coup Des grosses précommandes Pour le Seigneur des Anneaux C'est vraiment vraiment bien Donc Ça tu vois Genre ça j'ai typiquement Très envie de l'acheter Mais en vrai En vrai j'en ai déjà 36 Des éclaireurs rook Et ça j'en ai déjà 60 En plus 80 Des guerriers rook C'est un peu overkill Ça il y a moyen que j'achète Et ça aussi Parce que même si j'ai beaucoup de guerriers De Minas Tirith Je voulais de toute façon En avoir un peu plus Et je voulais racheter des knights De Minas Tirith Et Gandalf Donc du coup je me dis Que ça ça doit être à peu près Aussi le même prix On pourrait avoir ça gratuit Enfin voilà J'hésite J'hésite Je vais voir Je vais voir Je vais voir Je vais voir Mais elle ronde par contre Ça Instaboy Instaboy direct Donc ça Ça c'est très très bien On passe à Horus Herésie Le Predator Qui est attendu depuis quand même Pas mal de temps Est enfin là Ça aussi Ça c'est du Instaboy Mais ça fait chier Ça sort tout pile Pas le bon moment Du coup je me dis En fait Le truc c'est Là je suis en train de vous parler Mais en même temps J'ai un énorme dilemme Si j'achète mon ordi Et que je retarde d'un mois Parce que du coup Je n'ai pas le budget Si je retarde d'un mois Le matos son C'est à dire que J'ai mon ordi Mais vous n'aurez pas de live Avant un mois de plus Je peux m'acheter mes trucs Alors là c'est dur Je ne sais que faire Dites moi en commentaire Si je dois céder A quoi je dois céder Le kit d'armes lourdes Multifuseur Lance flammes lourdes Et canon plasma Est enfin disponible C'est à dire que Mes dark angel Je vous l'ai dit Dans mon vlog hammer Que j'avais fait Sur la peinture des dark angel J'attends Les canons plasma Pour faire ma petite déva plasma Parce que tu ne fais pas Des dark angel Sans faire une grosse déva plasma Quand même C'est enfin En précommande la semaine prochaine Ça C'est vraiment pas trop tôt Les joueurs salamander Seront aussi ravis D'avoir enfin Leur lance flammes lourdes Et leur multifuseur Mais c'est pas tout Les volkits Culevrin Les canons plasma Les canons laser Et les autocanons Sont enfin également Disponibles C'est pas trop tôt Donc ça c'est aussi Très 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 bien Mais c'est nos euphorys Ont déjà des déva Des déva d'ailleurs Canons laser Donc ça ne me sert pas à grand chose Mais ils seront contents D'avoir un peu De Culevrin Volkit en plus Et mes autocanons Ils iront Je sais pas trop pourquoi Les autocanons Ça collera bien Nos amis Les loups d'angels Ouais c'est rassurant C'est les loups d'angels Ça me paraît pas mal du tout Donc on a ça Il y a Horus Eresi Age of Darkness Reference Cards Qui sort Donc du coup C'est des cartes Avec les réactions Les pouvoirs psy Les armes psy Et les traits De seigneur de guerre Standard Dans 24 cartes Alors bon Moi j'ai déjà Les réactions En joli Parce que j'ai préco la boîte Bien évidemment Je l'ai avec des tokens Et des cartes Donc du coup Ça je m'en fous Mais par contre Les pouvoirs psy Les armes psy Et les traits seigneurs de guerre Ça peut être sympa J'espère que ça sera en français Aucune idée C'est pas écrit C'est pas précisé Si c'est en français C'est bien C'est un truc à acheter Les cartes démon D'ailleurs J'étais d'ailleurs Assez étonné De me dire Bah bien ils ont sorti le codex Mais il n'y a pas les cartes avec Et bah voilà Elles sont là Donc les cartes démon Qui iront avec Votre petit codex Démon Qui est sorti hier Si je dis pas de bêtises Ou samedi dernier Je ne sais plus Le covid Ça m'a foutu le bordel Dans ma tête Alors du coup Vu que j'ai raté Deux préco Une préco Je ne sais plus Bref Je me suis décalé Avec le 43 stratagème intérieur Les 25 pouvoir psy Et les 20 warp storm effect Qui seront disponibles La La bataille La bataille La bande De Underworld Nethermaze De corne Qui ne me parle pas du tout Ce rat de préco Du coup Samedi prochain également Avec Elle La Deadly Depths Rival Deck Qui Je ne sais pas ce que c'est Je suis désolé Je ne sais pas ce que c'est Ça peut être utilisée Par n'importe quelle warband Dans une partie Introduit à chez Spire Nanana Ouais Si vous y jouez C'est intéressant C'est important On va s'arrêter là C'est pour tous les players Qui aiment le truc de Shadow Nanana Comme d'habitude Achetez les quoi Voilà Je n'ai aucune idée Si ça sera utile En compétition ou pas Dans le doute Prenez les On verra bien Le Wild Dwarf 480 Ça du coup C'est pas quelque chose Que j'ai précommandé Parce que ça arrive tout seul C'est bien ça Quand vous êtes abonné Tu vois Ça arrive tout seul chez toi 40 pages de kill Team Edward Cry Bah dis donc C'est vraiment Axé sur les Skirmish Battle Ça Et chez Forge World On y arrive Alors Forge World Je le reprécise C'est en précommande Le vendredi Donc ça sera le vendredi 9 A 11h Capitaine Lucius Enfin On l'a vu On l'a vu il y a longtemps On l'a vu avant même D'avoir la boîte de base Donc c'est dire Je crois qu'on a dû le voir Vers avril Peut-être mars Un truc comme ça Qui est excessivement classe Il sera donc En préco Vendredi prochain Le Préator Qui lui aussi Est excessivement classe Mais qui est quand même Beaucoup plus beau Enfin après c'est juste C'est pas mon délire Mais avec sa tête casquée MK6 Et sa cape J'adore Cette cape Elle est vraiment trop belle Et sa lance Qui sera également En préco Vendredi Et le Tartaros Qui à mon avis Manque d'une cape Malheureusement Lui aussi sera en préco Vendredi prochain Avec son combi Volkit Qui est très joli Les têtes MK6 D'amélioration Et les épaulières En Powerorch Encore une fois Seront disponibles Les épaulières Et les têtes MK6 Toujours White Scar Seront disponibles Et chez Necromunda Vous aurez Gain et Vendred Gorvoss Qu'on a vu il y a Fort longtemps Je crois Si je me souviens bien Mais également Les deux figurines Qu'on a vu lundi dernier Donc c'était il y a pas si longtemps Pour la maison C'est Je sais jamais J'arrive jamais à la savoir House Goliath Oui voilà C'était Goliath Je n'étais pas sûr Qui seront dispo Et également Cette figurine Qu'on avait vu Il y a 3 ou 4 hundis Toujours pour Pour la maison Goliath Putain Il y a encore des trucs J'avais oublié Et propagandiste Et agitator Qui sont pour Je ne sais pas quoi Beaucoup de jugement Et tout C'est pas précisé Parce que je vous ai dit Je suis nul en Necromunda Mais ça sera également En préco Chez Forgeworld Donc si jamais C'est des figurines Que vous attendiez Il y en a beaucoup Et bien Vous pourrez mettre la main dessus A partir de vendredi prochain Chez la Black Libri On a Awakening Gros bouquin Par George Mann Signé Donc édition limitée A combien De 1250 copies Donc Bien évidemment Uniquement en anglais Dans ce genre de cas Sera en préco Du coup La semaine pro Awakening Par George Mann Également Toujours en anglais Parce que c'est pas encore Sorti en français Pas encore traduit Mais en tout cas Sera dispo Aussi en hardback Et en ebook Si jamais vous avez pas envie D'avoir la version standard Le bouquin de Mortarion Il était pas déjà sorti Le bouquin Primark Mortarion Bah non On dirait que non Préco Samedi prochain Raté J'aurais pas dû faire ça Ohlala La bourde La bourde Sur ma souris Les boutons C'est retour arrière Enfin c'est précédente Et suivante Et Storm of Iron Qui sera disponible En audiobook Champion des dieux Également en audiobook Mais en anglais Les deux Et Gautrex et Félix Troisième trilogie C'est un omnibus Sortira du coup En français celui-là Pour le coup Qui va sûrement raconter L'histoire de Gautrex Et de Félix J'en suis pas fâché Pour ça là Il y a également Toujours en anglais Malheureusement A moins que ça sorte en français Aussi Je sais jamais Si ça sort en français Aussi Les print à la demande Mais du coup Les bouquins La dague enfouie C'était ça la traduction Slave to darkness Esclaves des ténèbres Je crois qu'il avait traduit La mort d'un titan Et héros de siège Seront disponibles En impression à la demande Bientôt Mais je crois Que ça sera que en anglais Je crois que du coup Pour ce qui est Des bouquins français Il faut attendre Les compilations Vous savez La Horusia Risi Collection Je crois qu'on en est Au tome 7 Je sais pas Je sais plus si c'est le 6 Ou le 7 J'en ai vu un Il y a Cultura Quand j'ai pris le bouquin Sur Gasgud La semaine dernière Et je crois que c'était Le 6 ou le 7 Donc du coup Voilà Et vous avez du Le pack Kill Team Organisé de Play Qui sera en précommande Mais attend Ça c'est pas pour les boutiques Ça Non Si c'est pour Ah oui voilà Pack In your local store Bien évidemment Voilà voilà Et Chez Warhammer Plus On aura Interrogator Episode 8 Qui sort Et un rapport de bataille Avec des Tyranides Contre on ne sait pas quoi Against des Tyranides Ah bah League of Votan Bien évidemment League of Votan Contre Tyranides Et un Ungood and Pained Spécial Lord of the Ring Middle Art Strategy Battle Kingdom Evidemment Avec du coup Elrond Qui sera point dedans Et les Battle Box Qui sera Vendredi prochain A 5h Chez eux Donc 6h Chez nous Donc on a pas changé d'heure On a toujours un air de plus Voilà voilà Voyons que c'était Un gros morceau Enormément de choses Je suis encore en hésitation Du coup Bon la boîte moi Je la précoe pas Parce que Je m'en fous de l'avoir Avant Noël Mais je la Je jeterai quand elle sortira Et les Battle OST En vrai En vrai J'en ai déjà énormément C'est vraiment bien par contre Ça Pour Pour commencer Le Sien de Zanot Parce que Ils ont précisé Qu'ils vous donneraient Les règles Pour tout ce qu'il y a dedans Avec C'est à dire que Du coup Vous n'êtes pas obligé D'acheter Le bouquin Ce sera disponible En PDF Vous ne serez pas obligé D'acheter le bouquin Genre Les figurines de la Terre du Milieu Ou les figurines du Hobbit Enfin bon là Pour le coup C'est que Terre du Milieu Pour avoir les règles Vous achetez en gros ça Et on vous donnera Du coup En PDF gratuit A décharger Les règles des Gariaux Rook Les règles des Scouts Rook Et les règles de Grima Et Saruman Ainsi que L'option du Palantir Bien évidemment Et Pareil pour tout le reste Ça Ça y'a moyen quand même J'ai du mal Moi je pense que Je vais prendre celle là Mais du coup Je vais attendre En fait Le seul truc Qui me fait peur Parce que Oniric n'a pas encore Enfin n'a pas accès Au Vous savez C'est mon partenaire C'est chez lui Que j'achète tout Et il n'a pas accès Au Boîte VPC Et j'ai très peur Que Elle soit disponible En boutique Et boutique indépendante Pendant Genre deux semaines Et qu'après Elle passe en VPC Tu vois Ça ça me ferait peur Après je pense que Si jamais j'ai acheté Un entier Et tout Je peux toujours lui demander De les mettre de côté Et que je lui paye Le mois d'après Tu vois Je la récupère aussi Le mois d'après Mais voilà Tac 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 En tout cas Des grosses préco Si jamais on joue Seigneur des anneaux On est content Si on joue O-Series On est content Si vous jouez à 40k Ou être Je suis marre Bah vous êtes cendré Bon en tout cas Je suis content Parce que c'est mes deux jeux Préférés Il y a énormément de choses Mais je suis très frustré Que ça tombe Précisément Le jour où je fais Le Le La configuration De mon ordinateur Quoi Voilà C'est tout Pensez A vous abonner Et si jamais Vous voulez que j'ai A la fois Les figurines Bien Désolé Je me suis planté Si jamais vous voulez Que j'ai à la fois Les figurines Et le matos Du son Vous avez les liens En description Juste en dessous Voilà Voilà Prévégiez le lien Paypal Bien évidemment C'est celui Qui est le plus rapide Sinon je dois attendre Le mois d'après Dans tous les cas Voilà Fin de la propagande Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Pour d'autres vidéos Sur ma chaîne secondaire Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz